Ils sont en majorité les élèves finalistes ainsi que les parents d'élèves des classes terminales C, D, S, F et E, venus nombreux à cette journée porte ouverte. Au programme, donner l'information sur les parcours internationaux post-bac proposés par l'Institut UCAC-ICAM, communiquer sur les poursuites d'études, l'insertion professionnelle des ingénieurs, la visite des ateliers, laboratoires et salles de cours avec les étudiants eux-mêmes aux commandes a produit son effet. Ça nous permet d'avoir une vision parce que les enfants sont dans les classes théoriques pratiquement, mais ici on constate qu'il y a vraiment la pratique. Par rapport à la vision que nous pourrions avoir, ce n'est pas mauvais qu'on puisse l'orienter vers ici. C'est vrai qu'ici nous avons des lycées techniques ici et là, mais est-ce que tous ces lycées-là ont du matériel qui permet aux élèves de passer aussi la théorie à la pratique ? Je n'en sais rien. Je dois avouer que je suis très épatée, surtout par la performance des équipements qu'on peut trouver dans cet institut. C'est-à-dire que dans ICAC-ICAM, on forme des ingénieurs compétents. Avec cette panoplie de parcours pour devenir ingénieurs, notamment ingénieurs des procédés, ingénieurs généralistes par apprentissage, ingénieurs généralistes parcours international et innovation et ingénieurs informatiques, les étudiants du CAC-ICAM sont en emprunt douté d'ICCIT, son directeur délégué, des ingénieurs de qualité qui répondent aux besoins des entreprises. Nous avons un objectif qui est important déjà, c'est de former des jeunes congolais, parce que nous avons remarqué que l'offre de formation sur la place est très très faible et n'est pas aussi de qualité. Et depuis que l'institut ICAC-ICAM est arrivé à Pointe-Noire depuis 2002, nous sommes donnés pour objectif d'accompagner les pouvoirs publics à former des ingénieurs de qualité qui sont techniquement compétents et humainement responsables. Donc l'idée à la base, c'est de former des ingénieurs qui vont travailler dans les entreprises de la place pour essayer de réussir notre niveau de développement ICOM-BEC. Basé à Douala au Cameroun et à Pointe-Noire en République du Congo, UCAC-ICAM fait partie d'un collectif d'écoles d'ingénieurs ICAM dont 6 en France, 1 en Inde, 1 en Équateur et 1 en RDC à Kinshasa.